Le chef cuisinier a le sourire en ce jour de rentrée. Il démarre l'année avec des équipements flambant neufs, après de longs mois de travaux qu'il avait privés de fourneaux. On fait une cuisine, ça fait un an qu'on attendait après, donc cette belle cuisine, elle a été refaite à neuf. On avait des locaux qui étaient délabrés, aujourd'hui on a des super locaux, il y a grève à travailler. C'est avec le même enthousiasme que Renaud Muselier est venu inaugurer cette cafétéria rénovée et désaméantée. Tout est neuf, tout est nickel, tout est facile à nettoyer. La région a consacré 4 millions d'euros à l'ensemble des travaux. Les lycéens apprécient. Oui, ça a changé beaucoup de l'année dernière, ça a l'air beau, ça a l'air propre, et là vraiment c'est tout confort, on est très content. Du confort et du développement durable, c'est le double objectif de la région qui prévoit également d'installer dans cet établissement des panneaux photovoltaïques. Le recours à l'énergie solaire s'applique en fait à l'ensemble des lycées en Provence-Alpes-Côte d'Azur. 20 millions d'euros y sont consacrés dans le cadre d'un plan climat. On a 50% de nos lycées qui sont dans photovoltaïque maintenant, 100% qui ne sont plus chauffés au fioul, et systématiquement, partout où il y a des travaux, il y a cette logique environnementale. Et avec sa superficie très importante, le lycée Jean Perrin se prête particulièrement bien à l'installation de ces panneaux solaires. C'est un grand établissement, 2400 élèves, 7 hectares, beaucoup de bâtiments, et effectivement, avec l'actualité, on est obligé de réfléchir pour faire des économies, et ça, ça nous aidera énormément dans l'avenir. 200 premiers mètres carrés de panneaux solaires seront installés sur les toits à la rentrée 2023. À terme, l'établissement pourrait atteindre l'autosuffisance énergétique. Sous-titrage ST' 501